Et voici la seconde partie où on va vous parler des apparitions et des petits secrets de Megaman. Et autant dire que le héros de Capcom est loin d'être le personnage le plus discret de la firme. S'il est normal qu'il apparaisse dans les jeux dont il est le héros, il se retrouve parfois dans les jeux où il n'a rien à y faire. Et pas seulement juste un petit sprite caché au loin, non, il est souvent jouable. On le retrouve naturellement dans Marvel vs Capcom, un jeu qui réunit non seulement les héros de Capcom, mais aussi ceux de Marvel. Ses attaques viennent pour la plupart de la série des jeux de baston Power Battle Fighters. Son thème musical est celui de Megaman 2. Son niveau est d'ailleurs un bel hommage à la série Megaman classique. Il est toujours accompagné de son chien Rush. Ses coups spéciaux sont inspirés des armes de la série d'origine. Ainsi on retrouve le Tornado Hold de Tenguman, la Rock Ball de Megaman 8 ou encore le Leaf Shield de Megaman 2. L'un de ses super combos finish le fait fusionner avec ses compagnons. Il se transforme alors en Hyper Rock Man. Sous cette allure, il ressemble d'ailleurs plus à X qu'à Rock Man. Dans ce jeu, on peut aussi jouer avec Roll, qui n'a pas vraiment l'habitude de se battre. Elle se contrôle plus ou moins comme Rock, mais avec quelques différences au niveau du buster et des armes secondaires. Son thème est en fait un réarrangement de sa chanson dans Megaman Battle & Chase. D'habitude, ce genre de personnage gag n'est pas aussi travaillé. On utilise juste un changement de couleur de palette ou quelques petites améliorations de sprites, un peu comme Ryu et Dan par exemple. Mais Megaman apparaît également dans un jeu où on ne l'attendait vraiment pas. Il s'agit de Cannon Spike sur Arcade et Dreamcast. C'est une sorte de shoot-em papier bien nerveux. Megaman est un personnage semi-caché, car il ne faut pas attendre bien longtemps avant de pouvoir le trouver. Rock se bat logiquement au Buster et au Mega Buster. On est tout de même bien loin de l'ambiance kawaii de la série. Onimusha Blade est un jeu dans la veine des Super Smash Bros dans l'univers d'Onimusha. Le créateur est Inafune Keiji et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve son robot fétiche. Il est présent sous deux formes. Megaman de Megaman XZ avec ses habits futuristes et son Buster capable de se changer en un nombre d'armes incroyable. La seconde forme n'est autre que Zero de Megaman Zero, qui avec son arsenal a tout à fait sa place dans ce type de jeu. On retrouve d'ailleurs Zero dans SNK vs Capcom SVC Chaos. C'est un personnage jouable qui se bat avec les armes de la série Megaman Zero. Megaman apparaîtra aussi dans le prochain crossover de Capcom, Tatsunoko vs Capcom Cross Generation of Heroes. Et cette fois-ci, c'est Megaman Volnut, le héros de Megaman Legend. Ce qui est amusant, c'est que les versions de Megaman utilisées dans les crossovers suivent plus ou moins l'évolution de la saga. Megaman s'incruste aussi dans un bon nombre de jeux sans pour autant qu'ils ne soient jouables. Par exemple, on peut l'apercevoir dans Street Fighter Alpha 3. Dans le monde de Gaï, le Blue Bomber apparaît sur une affiche publicitaire. Dans Mighty Final Fight, lorsque l'on finit le jeu, on peut une fois de plus voir un panneau publicitaire avec la tête de Megaman. On le retrouve également dans Marvel Super Heroes vs Street Fighter au milieu d'une foule en ferie. Dans Pocket Fighter, une des transformations de Félicia la change en Megaman utilisant son bluster. Une de ses morts est également une référence à Megaman. Mais il y a aussi des clins d'œil dans les jeux Megaman. D'ailleurs, l'équipe du jeu semble aimer un groupe de Hard Rock en particulier, chose assez normale quand son jeu s'appelle Rockman. On retrouve ainsi plusieurs références à un groupe culte des années 80-90, Guns N'Roses. Le leader du groupe a pour pseudo Axel Roses. Axel s'écrit A-X-L. Ce qui est exactement le même nom que le réploïd qui rejoint X-Zero dans Megaman X7. Mais bien avant ça, il y avait d'autres clins d'œil au groupe dans la série Megaman X. Si l'on prête une écoute attentive à la musique du monde de Neon Tiger dans Megaman X3, on reconnaît vite le hit My Michel des Guns N'Roses. Mais ce n'est pas tout. Le plus flagrant reste encore dans Megaman X5, où la plupart des noms de boss sont inspirés des noms des membres du groupe. Grizzly Slash fait référence à Saul Hudson, un guitariste de génie, plus connu sous le nom de Slash. Squid Adler est un clin d'œil à Steven Adler, le batteur du groupe. Duff McWallen rend bien entendu hommage à Duff McHagan, le bassiste des Guns. Matrix a sans doute à voir avec Matt Sorum, également batteur. On trouve aussi Iddy Glao, qui a sans doute un lien avec Iddy Starlin, un autre guitariste. Mais le plus probant reste Axel The Red, qui fait non seulement référence à Axel, le leader du groupe, mais comme si ça ne suffisait pas, c'est une rose. Donc aucun doute possible maintenant. Dans un autre registre, dans Megaman, mais surtout dans Megaman X, on retrouve des références à un autre jeu phare de l'éditeur, Street Fighter 2. Par exemple, dans Megaman X, il y a une manière assez farfelue d'obtenir un Hadouken. Une fois les boss battus, toutes les parties d'armure récupérées et tous les énergies tanks pleins, il faut retourner dans le monde d'Armor d'Armadillo. Ensuite, il faut mourir 4 fois dans le grand précipice de fin. A la 5ème tentative, il ne faut pas tomber dans le trou, mais monter sur la corniche. Et au lieu d'y trouver un régénérateur, on y trouve une capsule secrète du Dr. Light. Celui-ci est d'ailleurs cosplayé en Ryu, et explique à Megaman qu'il peut désormais utiliser le Hadouken. Pour cela, il faut que sa jauge de vie ne soit pas entamée, et faire la même manipulation que dans Street Fighter 2. On entend même Megaman prononcer le nom de l'attaque. Elle est d'ailleurs la plus puissante du jeu, et elle est même capable de tuer la dernière forme de Sigma en un seul coup. Dans Megaman X2, on peut même faire le Shoryuken de Ken. Par contre, plus de manipulation à la manière de l'épisode précédent. Il faudra trouver une capsule très bien cachée dans un niveau de la forteresse de Sigma. Il faut avoir sa barre de vie pleine pour le déclencher, et effectuer la même combinaison que dans le jeu de baston original. Les flammes indiquent qu'il s'agit bien du coup de Ken. A la manière du Hadouken de Megaman X, ce coup est très dévastateur et est capable de détruire les ennemis les plus coriaces en un seul coup. Démonstration face à un boss. Le Shoryuken n'est de retour que dans Megaman X8, où Megaman doit posséder l'armure ultime pour le réaliser. Par contre, pour le sortir, plus de manipulation à la Street Fighter. Mais les boss aussi peuvent parfois se prendre pour des combattants des rues. Dans Megaman X4, Slash Beast doit assurer la sécurité d'un convoi militaire. S'il ne fait pas tout de suite penser à Guile, malgré sa crinière blonde, lorsqu'il attaque, cela devient tout de suite plus frappant. Surtout qu'il prononce SAUMENT 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 ! Le coup spécial du militaire américain est justement le SOMMER SAUMENT. Mais un autre boss se prend pour un personnage de Street Fighter dans Megaman X4. Il s'agit de Magma Dragoon qui imite Ryu. Ryu voulant dire dragon en japonais, on comprend mieux pourquoi. Magma Dragoon réalise carrément des Hadouken et des Shoryuken en les prononçant clairement. Et parfois, ce sont les personnages du Street Fighter qui font une apparition. Dans le tout récent Megaman X9, on retrouve Chumi en présentatrice télé, pendant que le Dr. Wily tente une fois de plus de conquérir le monde. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'intro de Megaman X9, il faut savoir que lorsque le Dr. Wily donne le numéro de son compte en Suisse, 19 871 217, cela doit forcément correspondre à quelque chose. C'est en fait la date de sortie du premier Megaman qui se cache ici, le 17 12 1987. Même si Megaman est le héros de sa série, il serait dommage d'en oublier les Robo Master. Il faut savoir que très tôt dans la série, Capcom a organisé des concours de dessin pour que les jeunes japonais puissent envoyer leur création. Les gagnants voyaient apparaître leur nom dans le générique de fin, alors que les plus doués voyaient leur création incluse dans le jeu. Pour Megaman X6, le concours se déroulait au niveau mondial. Et même pour nous français, on pouvait voir ce genre de document. L'interaction entre Capcom et son public a permis de favoriser la popularité des Robo Masters. Et c'est pour cela qu'on retrouve pas mal de clins d'œil d'un épisode à un autre. Le plus décliné est au départ Gutsman, qui est un boss géant dans Megaman 2. On le revoit aussi dans Megaman 3, reprenant les aptitudes des boss de Megaman 2. Cutman fait aussi partie des robots qu'on le retrouve souvent. On peut le voir de façon très discrète dans l'introduction de Megaman 7 sur Super Nintendo. Un article apparaît annonçant à Cutman 2 sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. A l'origine, Megaman 8 ne devait sortir que sur Saturn. Mais les ventes de cette console étant plutôt mauvaises, une version PlayStation a également vu le jour. Cependant, Capcom décida d'inclure des bonus et des surprises exclusives à la version Saturn. Et Cutman en fait partie ! Pour le débusquer, il faut prendre un chemin alternatif dans le premier stage de Duo. Lors de l'affrontement contre Cutman, on peut entendre une version remixée de son thème. Woodman est aussi de la partie, mais cette fois-ci ce sera dans le monde de Searchman. Comme pour son homologue, son thème musical a été réactualisé. Dans le niveau de Clone Man, on peut apercevoir des petites poupées de Iceman et des jouets de Gutsman si on fait bien attention. Dans le même genre, Blizzard Buffalo se cache dans le monde de Frost Walrus. Chill Penguin, un des boss de Megaman X, est juste un peu plus loin dans la salle du mid-boss. Cutman fait un retour inattendu dans Megaman X 8 sur PlayStation 2. Et il faut être un fan inconditionnel pour pouvoir le rencontrer. En effet, seules les personnes ayant une sauvegarde de Megaman X Command Mission dans leur carte mémoire PlayStation 2 peuvent le voir. On le croise juste avant de se battre contre Optic Sunflower. Mais là, Cutman apparaît comme dans Megaman premier du nom, tout en pixels. Ce qui est assez déroutant dans un jeu tout en 3D. Et tout cela n'est qu'un échantillon de ce que nous cache la saga Megaman. Par exemple, dans Megaman 9, deux des robots masters ressemblent étrangement à des personnages de Megaman 0. Splashwoman fait tout de suite penser à Leviathan, alors que Tornedoman ressemble étrangement à Harpouya, comme s'il y avait un lien direct entre Megaman 0 et Megaman 9. Capcom nous cache décidément bien des choses. Et il va falloir encore être très patient pour découvrir tous les secrets de Megaman.